bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congola et vous bonjour à vous bonjour à tout le monde bonjour à tous les téléspectateurs des congo live télévision nous sommes le vendredi 17 novembre quelques jours du lancement de la campagne électorale moïse ça va ça va très bien dieu fait grâce nous allons vraiment en forme malgré effectivement le sécurité qui continue à battre un corps ici chez nous et qui laisse plus d'une famille effectivement dans des cas de déplacer et dans des conditions de vie précaires on va décruter ensemble les deux ans qui s'est dit surtout sa déclaration c'est sorti ses réponses l'ordinateur exclusif accordé afin de 4h et si on commence par cette interview messieurs moïse alors alors que nous sommes à quelques jours d'air des jours de la campagne électorale lancement officiel le président qui s'est dit a fourni effectivement un certain nombre de réponses par rapport effectivement aux différentes questions qui lui ont été adressés par les journalistes personnellement je j'avoue sincèrement c'était des réactions où c'était effectivement une intervention musclée à la hauteur effectivement des questions qui lui ont été adressés j'ose croire que d'autres candidats aussi se prépare de la même façon mais il a été vraiment très costaud dans sa manière de répondre d'abord félix tu c'est que tu se prononce à propos de rosa l'aide officiellement il dit ce sujet c'est les combats de rosa l'aide ou contre les vêtements ne s'agit pas d'un crime qu'ils commettent défendent leur patrie avec réseau et courage les voisins sont des héros pas des criminels comme les m23 et les un message très faux à l'égard de nos combattants résistants wazalendo j'espère que déjà dès lors que un grand message comme celui-là sort de la bouche du premier citoyen dit à l'occurrence du présent la république c'est vraiment quelque chose qui j'ai une fois de plus d'encourager et des félicités de réarmer moralement nos compatriotes qui sont si la première ligne des fronts et j'espère que les effets seront aussi favorable c'est tout ce que nous aussi nécessitons de dire à la longueur des journées ces jeunes qui se battent en tout cas de manière courageuse pour que notre territoire recouvre sa souveraineté ils doivent être félicités pour ce lourd travail qu'ils rendent à la république et il les font de tout coeur ils n'ont pas installé officiel ou une rémunération très connue mais les fonds juste de tout coeur parce qu'ils sont aussi préoccupés par l'agression dont nous sommes victimes et la situation d'insécurité qui nous rend la vie difficile donc c'est tout ce que nous continuons c'est à dire effectivement il ya des faux asalendo il ya deux asalendo qui ne mérite peut-être pas ce félicitations du prénom à la république mais la grande partie de ces jeunes il faut la fierté du pays alors c'était pas mal pas mal dans le sens qu'effectivement il a taille sur mesure et c'était aussi normal et prévisif parce que nous sommes dans une période où chaque candidat essaie un peu de faire le maire de lui-même pour et c'est un peu de convaincre l'opinion congolaise un rapport effectivement à ce qu'elle est ou à ce qu'il est pour et c'est un peu de gagner sa confiance d'autres candidats aussi se prépare de même et vont aussi faire des discours j'espère des qui ne seront pas aussi les moines mais il a fait de sommer en tout cas on revient toujours si c'est en tout cas ces réponses d'abord les présents qui sait qu'il a affirmé déjà que trois drones sont déjà la type chinois en tout cas c'est qu'il est dit que si jamais vraiment les rois n'a et si ce n'est pas seulement les drones mais même nous les peuples nous sommes très déterminés est vraiment révolté parce qu'elle nous fait le rwanda au cas où kagame et c'est juste de nous provoquer ou des d'adresser juste une balle ici chez nous de manière directe je peux vous dire que notre réaction elle sera aussi farouche autant que le gouvernement multiplie plusieurs efforts pour et c'est un peu aussi de nous mettre à l'abri et ces drones militaires déjà nous permettent effectivement de contrôler toute la situation et de faire en sorte que plus jamais kagame ne déverse ces éléments donc déjà c'est ce que nous appelions depuis longtemps la montée en puissance ou la prouesse de notre armée c'est utile et c'est vraiment important pour permettre à ce que nous puissions non seulement aussi intimider à notre niveau mais aussi vaincre les rwanda qui continue à nous faire du mal à travers ses acolytes d'hier 23 déjà les rwanda en débandade les rwanda dans ses petits bottes parce que kagame sent effectivement que les congo et même le président qui sait que dit son peuple des maires très déterminé à en découdre une fois pour toutes avec sa blague cette agression qui continue effectivement à nous imposer à travers ses éléments dit m 23 nous sommes aussi très soudain comme un seul homme pas question de la majorité ou de l'opposition pas question de je suis de telle province ou de l'autre mais face à cette agression tout le congolais nous sommes unis et déterminé à faire face à messieurs paul kagame et au rebelle dit un 23 et je suis rassuré que nous allons les déloger de toutes les agglomérations jadis s'occuper les présents tu sais qu'il ya encore une fois de plus accusé les les présidents rwanda pour qu'un gamme et d'être les faits les véritables de chez m 23 en dépit de la voilà les gens bien fait en dépit de la face du m 23 les commandes à ce qu'on précise qu'est qu'on m ne tombera pas ils ne prendront pas goma c'est plutôt qu'une simple accusation c'est en fait une prêve très palpable du rwanda envers les 23 donc le président a fait que reprendre effectivement toute une réalité et c'est important de les rappeler à maintes reprises kagame lui-même il est conscient de ça bien que parfois il est simple et de les nier mais nous ne cesserons de le dire tout et les présidents la répit ce qui est sûr c'est que à notre niveau le président doit aussi toujours continuer à agir pas seulement c'est limité à accuser kagame ou à des déclarations envers les rwanda c'est bien bon de rappeler cette évidence mais c'est plus meilleur et plus j'avais déjà battu la gala c'est qu'est m 23 ne prendra pas goma c'est sûr moi même je suis convaincu que c'est déjà nous allons même les déloger de là où ils sont prendre et goma c'est un rêve non seulement parce que goma c'est une ville stratégique mais déjà l'armée s'est déployée dans tous les causes de la ville pour que des éventuelles menaces ne puisse pas assiéger la ville loin de là nous ne nous oublions pas nos compatriotes qui sont en train de souffrir dans d'autres écoles de la province à l'outre ou amas ici et dans les niragongo et je crois que c'est important que le prix dans la république et le gouvernement aussi songe à nos compatriotes qui vivent dans ces zones et face des tours sont possibles pour que tout nord qui vous soit contrôlé par les forces loyalistes et les jeunes oise à l'endo d'abord goma ne tombera pas mais aussi nous sommes très déterminés à chasser l'air 23 des toutes les localités qui l'occupe jusqu'au jour et les oise à l'endulé font ça sans blague ils sont très déterminés déjà que le prédager des données saumont espérons que ce qui va suivre ce sont maintenant des actions petit à petit nous sommes en train de tourner la page de cette blague de messieurs paul kagamé et j'ai pu rassurer à tous nos compatriotes qui nous suivent que nous devons continuer avec cet élan solidarité nationale départout soutien total aux aléno et à notre armée et continuons toujours à appeler le gouvernement à prendre ses responsabilités à mais un privilégié des actions concrètes au delà effectivement de ces messages de ces différentes déclarations qui aussi sont très importantes parce qu'elles essaient aussi si les plats politiques a effectivement à néatir ou du moins à faire trembler l'adversaire ou du moins l'ennemi qui n'est autre que la m23 qui appuie les groupes rebelles 1,23 merci beaucoup moïse moïse il ya aussi ce qui a dit que moi ce qu'a promenade n'a aucun qui les sont données parce qu'il est présenté c'est que j'ai affirmé que moi ce qu'a tombé il a été gouverneur de la professe de katanga à l'époque et il n'était pas en tout cas encore divisé en quatre mais qu'est-ce qu'il a fait il a été gouverneur pendant 9 ans il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale des combats de coloésie aujourd'hui les investisseurs pourront venir du part de partout sans devoir passer par le boucher et chercher des petits cercueils voilà pour arriver à coloésie ils vont venir directement avec l'air jet privé ou leurs avions régulière régulier par nous directement sur coloésie j'ai des tasse d'exemples comme ça qui peuvent démontrer que je n'ai aucune leçon à recevoir alors des ma part je présente trop de réserve par rapport effectivement à ces débats là est ce que katoumi avait satisfait ou avait bien gérer les katanga l'est ce que le président aujourd'hui il a quelque chose qui dépasse celui des katoumi je j'ai passé très très mal placé pour placer un commentaire là d'ici mais je pense que chacun fait de son mieux et le peuple appréciera le moment opportun à trois jours de la campagne électorale les états unis d'amérique lance une mise en garde sévère à kinshasa les états unis menacent de sanctionner ceux qui seront impliqués dans la fraude électorale et la repression politique c'est déjà bon si cette déclaration sera suivie pas forcément parce qu'il s'agit les états unis n'ont pas de laissons à donner ce qui est un pays je suis de cet avis que les états unis n'ont pas de laissons à nous faire mais s'il passe ainsi les plats la collaboration si le plat de la collaboration entre états si elles peuvent d'une manière ou d'une autre appuyer la centrale électorale pour permettre à ce que les élections se passent de manière inclusive et transparente tant mieux mais autant que nous ne pouvons pas et nous ne permettrons pas à ce que les états unis s'ingèrent les souhaits de tout le congolais c'est de voir les élections se passer de manière transparente les crédibles inclusive et apaisé parce que déjà il ya plusieurs commentaires il ya les congolais qui disent pourquoi ils ont dit mal à condamner les rwandans pourquoi ils veulent s'ingérer non seulement on n'a pas mais ne prennent rien à terme et des sanctions à l'aigleur des souhaits de donner ils sont incapables de sanctionner l'israël et pourquoi les états unis s'est préoccupé de restaurer la paix à l'est à l'israël ce sont des états unis qui soutiennent l'israël dans sa faubéry des crimes internationale contre les amas les enfants sont massacrés voilà des réactions pareil qui s'occupe de l'air voyons je comprends maintenant qu'est mon pays jusqu'à 20e siècle les congolais effectivement ce sont des réactions qui sont d'une manière ou d'une autre est fondée s'il faut ici analyser l'apport des états unis à la république démocratique du gongo spécifiquement pour cette période que nous traversons elle est très minime ou du moins insignifiante on n'attend pas grand chose de la part des états unis par contre c'est son c'est un pays effectivement même les nations unies de manière très globale qui jouent à la politique des deux poids des mesures mais quand elles font une déclaration à l'adalescence de vouloir dire que non elles vont nous aider bon accordons les les bénéfices du doute mais nous on est déjà très décide d'abord sur les plats sécurité on n'a pas vu les nations unies et de la république démocratique du congo aucune sanction n'a été prise à l'égard du kigali les états unis n'ont pas été à mesure à travers effectivement leur mission qui sont ici qu'on appelle mon isco mission d'observation des nations unies au congo la monique la monisco alors à l'égardie pas c'était la monique en 2010 aujourd'hui monisco vingt deux ans après cette mission la plus robuste des nations unies n'a pas été à mesure de maintenir la paix ou de l'imposer ici donc résultat zéro sur les plats sécurité est ce que si les plats d'appui aux élections il y aura quelque chose ça reste à craindre et je suis très sceptique mais accordons les le bénéfice du doute seulement il faut aussi compter beaucoup plus sur nous même le président honoré joseph kabila bien qu'il a été les plus médiocres qui soit mais quand même si les plats d'organisation d'élections il a fait quand même quelque chose qui est sanitaire le pays est arrivé à organiser dc à travers ses propres fonds les élections de 2018 bien qu'elles ont c'est qu'elles ont été donc on peut aussi souhaiter que le président tchisekedi face des sommiers pour que ces avant-hier ne viennent pas s'ingérer en prenant tout notre destin à main c'est toujours normal c'est ce qu'il faut ça vous surprend moi ça me s'y reprend pas toujours de l'air comportement n'encourage pas en condamne et nous allons tout fait pour qu'elle ne puisse pas effectivement s'ingérer nous sommes un pays indépendant souverain et nous devons gérer nos affaires à nous comme effectivement dans la famille surtout que nous on ne s'ingère pas dans les affaires ils doivent effectivement s'occuper de l'air zone que vous aviez fait expériment utiliser cette expression on nous on se concentre à l'inter on se prend en charge mais on n'exclut pas inéventuel aussi coup d'aimer un coup d'aimer à la jeudi qui peut venir de l'air par mon compte pas trop sur au cas où les états unis parce que c'est ces déclarations de racheteau d'intervient quelques jours après aussi celle des sénateurs aussi américains qui ont averti effectivement alors ce qu'il faut c'est aussi il faut interpréter ça avec des lunettes politiques ils font ça d'une part pour c'est un peu effectivement non seulement des maîtres c'est l'eau est en garde différents acteurs différentes parties prenantes au processus électoral mais d'un autre côté il faut aussi pour leurs agendas que je ne connais pas ici voilà pourquoi est-ce qu'il faut être il faut vraiment porter des lunettes politiques pour les simples et de très bien analyser les nodules de ces déclarations mais en ce qui nous concerne on se concentre à l'inter j'en appelle à tous les acteurs qui sont parties prenantes effectivement à ce processus chaque et à ce qui le concerne à pouvoir effectivement faire les meilleurs de lui-même pour qu'ils puissent convaincre le peuple congolais et gagner sa confiance attendre beaucoup de l'extérieur je ne pense pas ce serait perdre des vues merci beaucoup moi je rappelle que nous sommes les vendredi 17 novembre 2023 on reste avec des minutes les gens qui vous suivent c'est qu'on voit là mesdames et messieurs moïse d'aimer un samedi et puis les dimanches début de la campagne électorale ça s'annonce déjà très mouvementé dans la ville il faudrait venir quand même et qu'il est présente je sais qu'elle dirait que vraiment qu'on a suivi aussi il a réclaté vraiment qui est massée si vous ne serons pas vraiment concerné sincèrement je je pense que là il doit aller au delà du regret c'est qu'il doit il doit tout fait effectivement c'est ce que j'ai dit s'il ne doit pas croiser les bras au delà des regrets au regret le territoire continue le théâtre des appels et c'est vous endeuillé alors qu'il y ait une période électorale donc le gouvernement s'est rentré ne s'est préparé pour les élections les présidents mais ne doivent pas oublier il faut tout faire aussi de l'outil activement et à ce processus et croître est ce que l'on l'inclusivité et peut-être aussi 60 concerne il y aura des petites fristres à la république donc ou trépasser les règles agis un dit à des d'exemple c'est très chaud c'est très du même dès lors ce que je me dis c'est pris pas des différents fichiers il est ce qu'on appelle des qui j'ai déjà là où moi j'habite les avenues je les déploie c'est partisans c'est pas que déjà la toux et les dès lors que les coups j'imagine pas très pas possible mais nous effectivement très beau juste nous les a n'est pas à des discours être un mal la cause au secours des natifs à d'autres personnalités que chaque essai même de se vendre son programme et à quoi est-ce qu'il sera et qui ne plaît à la population c'est non c'est qu'il aura appris nos anciens députés sont ceux qui avec satisfaction tâche pour laquelle ils sont pas mais la plupart des peuples ils ont une odeur et je crois que tirer les leçons j'ai l'air d'euro ans du peuple j'ai l'air pour certains candidats aux mains les quatre semaines aujourd'hui on a et 160 c'est à la semi il faut personnes qui vont passer devrait s'attendre à toutes les autant que vous avez postulé à l'échec il ne faut pas effectivement panique et tu vois cinq fois qu'il ya un résultat